Le marché des actions est certainement un des marchés financiers les plus connus et le plus populaire. Acheter une action signifie littéralement acheter une petite partie d'une société en particulier. C'est une unité de participation financière. Plus vous achetez l'action d'une société, plus vous possédez de part de cette société. Prenons un exemple. ABC Limited est une société privée qui vend des ordinateurs et dont la valeur s'élève actuellement à 10 millions d'euros. Les dirigeants souhaitent lever les capitaux et concréer de nouveaux marchés. Pour cela, ils décident de vendre une partie de l'entreprise en émettant des actions d'une valeur de 2 euros par action. Vous pensez que ABC, maintenant ABC PLC, propose des produits innovants, a une stratégie intelligente et est une société d'avenir. Vous décidez d'y investir 10 000 euros, assez pour acheter 5 000 actions. Vous détenez alors 0,1% de la société. Les mois passent et votre investissement se révèle avoir été judicieux. Le marché des ordinateurs décolle. Comme les résultats de la société ABC, sa croissance est impressionnante. Suite à cela, les cours de l'action augmentent et celles-ci cotent à présent 3 euros. Votre investissement représente 15 000 euros à présent. Vous avez maintenant le choix de vendre vos actions et de prendre vos gains, ou de les conserver en espérant que la croissance de ABC va encore s'accélérer. Bien évidemment, les cours d'une action peuvent monter ou chuter. L'inverse aurait pu parfaitement se produire. Lorsque vous investissez sur le marché des actions, il est important de bien se documenter sur la société, mais également sur son marché. Enfin, un autre avantage de l'investissement sur actions est le versement potentiel de dividendes. Les dividendes sont la rémunération versée aux actionnaires. Ils varient en fonction des bénéfices que la société a réalisés. Le versement des dividendes s'effectue en général une fois par an. La somme perçue dépend non seulement des bénéfices réalisés par la société, mais également du montant que les dirigeants souhaitent reverser aux actionnaires ou qu'ils souhaitent réinvestir pour se développer.